On a toujours la possibilité de corriger. Parce qu'il y a toujours la possibilité de corriger. La perfection n'existait pas. Mais tu commences à faire un pas vers l'avant. Si tu as vu que tu as une mise en oeuvre, tu as une bonne chose. Parce qu'on a toujours la possibilité de changer. C'est un nombre de choses. Les textes sont évolutifs. Même si on a pris nos codes de la famille, il y a des actes qui ont bougé depuis 1965. Mais il y a des actes qui ont bougé à plusieurs reprises. Parce qu'il n'y a pas d'autre. Tu peux adapter les textes également en conséquence. Et c'est ça. Comme le Sénégal, comme le France, comme l'États-Unis, comme le pays où il est. Tu peux adapter les textes en fonction des réalités du moment. Donc c'est ça. Au moins, on a changé. On a des choses. On a dit que depuis 1965, il est temps de changer. Si on l'a changé, si on l'a apparaît, le Président, je pense qu'il n'y a pas de mal. Il a été évoquée pour les gens. On a dit que l'initiative, encore une fois, il est très important. Il n'y a pas de mal. 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 Il y a eu d'une mal. Il n'y a pas d'un mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Je pense que l'initiative a été littéralement. Quelle est l'initiative? Aujourd'hui, on a fait une revoir. La revoir, la revoir. Quelle est la revoir, c'est l'infraction. L'infraction est censée ne pas d'exister plus. La conséquence c'est que la loi d'Amnesty a été votée pour le décès de la loi d'Amnesty. Ce qui est le dédommagement, c'est que cette loi d'Amnesty ne préjudice pas aux droits des tiers. Les parents et les enfants doivent les dédommager. Ce qui est le gouvernement et les autorités, ils peuvent les recenser et leur donner une paie. Encore une fois, ils vont venir. Si on regarde la justice sur le plan pénal, il y a deux aspects. L'aspect civil et l'aspect public. L'aspect public c'est l'affaire du casso. Cela dépend du procureur de la République. Je pense que cette loi d'Amnesty a été effacée. L'aspect civil et l'aspect pécuniaire, c'est que la loi d'Amnesty a été préservée. La loi d'Amnesty a été condamnée par un dommage d'intérêt. La loi d'Amnesty a été condamnée par un dommage d'intérêt. Comme sa responsabilité n'est plus engagée, c'est l'Etat qui prend sa responsabilité. Donc je me dis qu'on coupe la poire en deux. Ils ont les autorités. Ils ont recensé toutes les victimes. Toutes les victimes ont fait des dommagements. Je pense que dès le président Basseou Dioma a fait cela. Il y a eu des rencontres. Ils ont fait des dommagements. Ils ont dit les martyrs. Ils ont recensé les dommages. Et ça, c'est l'Etat du Sénégal qui va le supporter dans son budget. Et c'est pour l'intérêt national. Donc pour moi, ce n'est pas de revenir en arrière. Lorsque cette loi d'Amnesty a été effacée. Lorsque cette loi d'Amnesty a été effacée également. Il y a une conséquence. Le président de la République aura toujours un dossier pendant. Le premier ministre aura toujours un dossier pendant. Des ministres de la République auront toujours des dossiers pendant. Des directeurs de la République auront toujours des dossiers pendant. Tu vas faire des choses. Tu vas remuer le couteau dans la plaine. Pour moi, il n'y a pas dommage. Il n'y a pas dommage. On va tourner cette page-là. Allons de l'avant. Et même si tu sais ce qu'il n'y a pas dommage à Amnesty. Dernière question. Je sais qu'il n'y a pas de rapport à qui. C'est le cas de Badia Khaté avec l'Imam Daou. L'aspect judiciaire. Ils ont fait des prisonniers politiques. Ils ont dit que les premiers prisonniers politiques. Ils ont fait un régime. Ce qu'ils ont fait. Le premier ministre Ousmane Sonko l'a attaqué. Comment avez-vous fait ce qu'ils ont fait? Oui, mais... Si tu sais ce qu'ils ont fait, c'est de la saga. Si tu sais ce qu'ils ont fait, c'est de la diffamer. Si tu sais ce qu'ils ont fait, c'est de la diffusion de fausses nouvelles. Si tu ne sais ce qu'ils ont fait, c'est de la détenue politique. Parce que la détenue politique, c'est de la détenue politique. Ce qui est ce qu'ils ont fait, c'est de la réaction des opinions politiques. Sur le plan politique. Voilà, des opinions politiques. C'est de la réaction des opinions politiques. Donc, si tu ne dis pas que Androma et Basirudio, c'est de la réaction. Ce qui n'a pas le droit en tant que citoyen. Mais si tu as fait une réponse à la détenue politique, c'est de la détenue politique. Mais si tu as fait une réponse à la détenue politique, c'est de la détenue politique. Il y a des textes qui ont été condamnés. Aujourd'hui, ils ont fait deux articles. Article 254 et 255. 254, c'est de l'offense au chef de l'Etat. 255, c'est de la diffusion de fausses nouvelles. C'est de la diffusion de fausses nouvelles. C'est à toi de prouver que tu as dit. Si tu as dit que tu as dit. Oui, également. Mais c'est de la présence qui a été protégée. C'est lui qui a été protégée. La loi Sénégal est là que la loi Sénégal c'est que tu as dit que tu as dit que tu as dit que le président de la République qui a dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit. Maintenant, l'interprétation, que ce sont les autres, c'est que le premier ministre Ousmane Sonko n'est pas le président. Mais quand tu es dans cet article, tu as dit que l'on a dit qu'un premier ministre, est le président de la République qui a l'offensé. Mais le deuxième ministre, il dit qu'il s'est dit que Vous avez une partie des prérogatives du Président de la République pour la protection du Président. Tout le ministère est là-bas? Non, en fait, il ne faut pas que le Président ait la protection du Président de la République. Depuis 5 ans de la Constitution, le Président de la République peut déléguer une partie de ses pouvoirs. Donc, si vous voulez que le Président de la République puisse déléguer une partie de ses pouvoirs, je l'ai délégué, à part de ce moment-là, la protection du Président de la République. Donc, aujourd'hui, vous pensez que le Premier ministre, Ousmane Sonko, en plus d'être nommé par le Président, le Président a fait le décret et a fait le confier de ses pouvoirs. Donc, on le voit dans les faits. Aujourd'hui, le Premier ministre, depuis quelques temps, on a vu que les diplomatiques sont les moyens de recevoir, alors que c'est une prérogative du Président de la République, les diplomates accrédités au Sénégal, qu'ils doivent recevoir, c'est le Président de la République. Donc, au premier ministre, si vous voulez recevoir, ça veut dire que le Président de la République a délégué ce pouvoir-là. À part du moment où il a délégué ce pouvoir-là, la protection du Président, c'est l'article 52, l'article 254 du code pénal, c'est l'éteindre sur lui. Et par conséquent, il y a quelqu'un qui a gagné le Président, et ce qu'on a condamné pour offenser le Président, c'est qu'on a condamné pour offenser le Président. qu'on a condamné. Donc, ce n'est pas offense au premier ministre, non. C'est offense à une personne. Vous savez, le Président doit confier une partie de ses prérogatives. D'accord. Dans le domaine également, le problème foncière également, le ménéréoumi. Sur le plan judiciaire, il y a des papiers qui ont l'air, il y a des titres fonciers, et tout ça, alors que, le VDN, plutôt, il y a des questions. de la volonté politique. Les gens qui ont l'air, ils ont l'air d'être occupés. D'autant plus que les gens qui ont l'air, ils ont l'air d'être occupés. Ils ont l'air d'être occupés. la réglée, tout est question de, de volonté politique. Les gens qui ont l'air, ont l'occupé, arrangés, avec des habitants. Ils ont des habitants, ils ont des habitants, ils ont des habitants, on ne peut les laisser. Mais, dans un état, dans un état qui est assuré, les titres fonciers, qui ne sont pas en train de mettre au lit. dans un état, 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 je n'ai pas besoin de me donner. C'est ce qu'on appelle expropriation pour la cause de la communauté publique. C'est quoi? C'est ce qu'on appelle, l'État, c'est mon état, c'est mon état, c'est mon état. Mais, je n'ai pas besoin de me donner. Aujourd'hui, ici, l'État, c'est l'État, mais c'est des gens qui ont déplacés. Les premiers habitants de Kermassar, il y avait une immigration. Ici, ils ont des droits de l'Homme, ils ont des droits, et ils ont des droits de l'Homme. Ils ont des droits de l'Homme. Pour les irgendwours, ils ne sont pas venus aux droits de l'Homme. Ils ont des droits de l'Homme. On a des droits de la maison. Mais, La seule obligation que l'Etat a est dommage. Donc il n'est pas que tu as un titre foncier que je n'en ai pas dommage. L'Etat n'a pas besoin de tous. Parce que l'Etat, c'est la seule obligation que l'Etat a, c'est qu'il n'y a pas dommage. Il 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 n'y a pas dommage. Mais il n'y a pas dommage. C'est ce que je veux dire. L'Etat a beaucoup dépensé des milliards. L'Etat a des dédommages. Il n'y a pas dommage. Il n'y a pas dommage. Est-ce que l'Etat a des dédommagements? Est-ce qu'ils couvrent les bâtiments? Ou est-ce qu'il y a des dédommages? Ce que je veux préciser, c'est qu'il n'y a pas dommage. On a des dédommages. On a des dédommages. C'est une zone non-indificante. C'est une zone où personne n'a pas dommage. Mais si quelqu'un a dommage, il n'y a pas dommage. Même si tu as dommage. Il n'y a pas 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 dommage. Les dédommages sont dommages. Légalement, les dédommages sont dommages. Il n'y a pas dommage. Mais si quelqu'un a dommage, il n'y a pas dommage. Il y a une zone aéroport. Mais la loi, c'est qu'il n'y a pas dommage. Les gens qui ont dommage, ils ont dommage leur maison. Il n'y a pas dommage. 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 La zone a été exclisée. C'est because, les gens ont dommage. C'est des gens. Ils ont dommage. C'est parce qu'il n'y avait personne. Il n'y a pas dommage. Il y a une zone qui peut墓age. Il s'est dérommage. Il a un terrain régulier. Il a une question que les dédommages sont des dédommages. Mais il ne faut une petite partie. Il n'y a pas dommage. Il ne faut pas faire le tabac. Par exemple, j'ai pris le téléphone. Je l'ai mis au téléphone. Tu sais, il ne faut pas faire le tabac parce qu'il ne faut pas faire le tabac. Parce qu'il ne faut pas faire le tabac. D'autres questions sont les licences de PES. On a vu que l'Etat a publié les licences de PES. Il y a eu une enquête. Avant, il n'y avait pas de problème. Il y a eu un contrat de Sénégal. Comment ça a été fait? Je sais que l'Etat n'est pas venu. Le gouvernement n'a pas venu. Il a le droit. C'est ce que tu as fait. Et je pense que c'est le plus important en matière de gestion. Si je dois évaluer, je pense que c'est où tu as commencé. Pour que le souverain, tu peux savoir où tu es. Quand tu as fait le cas, quand tu as confié telle société, il n'y a pas de bénéfice. Ou il n'y a pas de perte. Pour qu'il n'y ait pas d'évaluer, on peut savoir que tu es. Le travail est important. Parce qu'il peut arriver, par exemple, que tu as donné 20 milliards de pertes. L'évaluer à l'évaluer. L'évaluer à l'évaluer. il n'y a pas de 0 francs. Tu es en train. Ce n'est pas pour que tu as fait le cas de 0. Tu es en train. Il y a 25 milliards de pertes. Il faut équilibrer les comptes. C'est ce qui nous évaluer. Par exemple, on a fait le cas de la société. Si tu as fait 10 milliards de pertes. L'évaluer à l'évaluer à l'évaluer. Donc, on a évalué. Aujourd'hui, on a fait une licence de péché. Nous devons regarder les fonciers. Regardez la licence de péché. Regardez le ministère également. Le budget de l'évaluer. C'est la réduction des comptes. Regardez où on a démarré. C'est ce qu'on a dit. Comme une société publique, comme une société nationale. Aujourd'hui, je vais me confier à une direction. La direction est là. Au niveau du groupe du Maya. Je vais regarder ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait du matériel. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc, la licence de péché est bien. C'est normal qu'on a fait. Maintenant, quand on a vu ce qu'on a fait, je dois renégocier. C'est ce qu'on a fait. Je pense que c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Personne ne peut le reprocher. Le gouvernement du gouvernement. La question est la gestion des ressources naturelles. La renégociation des contrats. On a fait la question. sur les ressources miniers. Sinon, quel prof n'est-ce que le Sénégal peut gagner ? La renégociation des ressources naturelles. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. La renégociation des ressources naturelles. Depuis Abdoulaye Ouade, on a vu que la renégociation des ressources naturelles. C'est ce qu'on a dit au Sénégal. Pendant très longtemps, même si on a vu le rapport du litier, chaque année, on a dit qu'il y a tant de lingots d'or. C'est ce qu'on a dit. Il faut rétablir la vérité. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas parce qu'on a exploité hors Sénégal. Cela ne correspond pas à la vérité. C'est ce qu'on a dit. Effectivement, ils ont la possibilité. Si on a dit qu'un contrat pétrolier, ou un contrat minier, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Ce n'est pas à l'avantage du Sénégal. Ils ont le droit de la renégociation. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Les sociétés minieries sont au Sénégal mais pratiquement des exonérations fiscales, des taxes, vous ne le comprendrez pas. Les exonérations, vous ne le comprendrez pas. Ce qui fait qu'actuellement, l'exonération, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Parce qu'en dehors du partage, le Sénégal doit avoir peut-être 20%. Mais on doit exploiter les ressources du Sénégal, dans le territoire pour que l'on a des revenus. Il doit être rétrocéder. C'est ce qu'on a au Sénégalais. Il doit être délégué au Sénégalais. Si l'on a une personne, il doit être prévenu à l'aspect de l'impôt sur le revenu. Si l'on a un Sénégalais, on a l'impôt sur le Sénégalais. Il doit être extérieur. Il doit être rétrocéder. Il doit être extérieur. Mais la majeure partie, c'est ce qu'on a gagné. Mais c'est ce qu'on a dans l'état. Il doit être impôt sur le revenu. C'est normal. Si l'on a exploité, il doit l'exploiter. Il doit avoir un gomme. Il doit l'utiliser. Une partie de la gomme. Il doit l'utiliser. C'est ce qu'on a dit. La dernière question, c'est que le Sénégal n'a pas de loi sur l'information. Les youtubeurs ont un lobbying. C'est un homme. En tant que Tascakriba, tu l'as envahi mais il n'a pas de retour. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que tu as dit. Si tu l'as vu, on doit le changer au Sénégal. Si tu as vu des pays moins démocratiques que le Sénégal. Mais quand tu as vu le Gambi, il y a une loi d'accès sur l'information. Il y a des lois d'accès à l'information. Au Sénégal, il y a un projet de loi. Nous travaillons sur un projet de loi. Si tu as vu des lois d'accès à l'information, on va voir l'information administrative, l'information publique. Ils vous assujettent sur le projet de loi. Si tu as vu des informations au nom du peuple sénégalais, il y a une obligation. La seule chose que tu as vu, il faut qu'on l'encadre, c'est qu'il y a une qualité pour l'accès à 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 l'accès. Et les gens ne pouvaient pas en profiter parce que les loyers sont impliqués. Il y a ce que le droit positif. Il faut que la part celle cinqans est combinair. pour pouvoir aller. C'est le code de la paix depuis 2007 mais il y a beaucoup de choses à savoir. C'est vrai. Alors Dauda, dernière question. Dernière question, tu veux parler? Dernière question, de chaque jour, on a le droit d'être. Surtout les questions, ça touche la justice. Alors la volonté de protéger les lanceurs d'alerte, est-ce que tu as vu? C'est une bonne chose. Parce que j'ai dit qu'il a été évolué. Aujourd'hui, les lanceurs d'alerte n'ont rien à protéger. Mais aujourd'hui, dans certains pays, je donne l'exemple des Etats-Unis, il y a une loi sur les lanceurs d'alerte. Nous l'avons dit whistleblowing. Donc c'est une loi qui existe. Mais aux Etats-Unis, nous l'avons encadré. Le lanceur d'alerte n'est pas qu'on va venir, après ils sont venus sur les réseaux sociaux. Ils sont venus en photo, 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 ils sont venus en photo. Non, c'est pas comme ça. Parce que, tu as des droits, moi, j'ai des droits. Tu as une vie privée, j'ai une vie privée, j'ai des lois sur la protection des données personnelles. Donc, ce qui nous a dit, c'est que le lanceur d'alerte, c'est que, moi, je suis dans une société, mon directeur, c'est pour maquiller les comptes. C'est pour ça, J'ai des obligations de réserve. A part de ce moment-là, je ne peux pas le mettre sur la place. Il y a une commission, on va le mettre en place. Si je suis venu, 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 je suis venu avec ce à quoi. C'est ce qui nous a fait qu'un lanceur d'alerte. Nous l'avons vendu à des places publicales. Même aujourd'hui, ce qui me Spin est une enquête sur Boeing. Les lanceurs d'alerte, ils les envoient sur la prise et consorts. Les enquêtes de l'OFNAC, comme les off-nac, vous avez la loi sur les lanceurs d'alerte. Vous avez choisi, la loi sur les lanceurs d'alerte, en fonctionner. On met en place un bureau d'enquêteur pour dénoncer Fofu, pour dire. Peut-être même sous le couvert de l'anonymat, qu'on peut faire des enquêtes. Mais ce n'est pas qu'il n'y ait pas d'enquêteur. Il n'y a pas d'enquêteur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Merci beaucoup Dawla.